Le salaire du centenaire devenu méconnaissable selon des habitants du quartier, jadis réputé calme, très paisible et bon à vivre, aujourd'hui la population dit être envahie causant ainsi une occupation anarchique tout au long des trottoirs. On est envahi par des marchands ambulants, par les clandos, ensuite les taximans et tout. Donc on est parvenu à créer une situation de désordre au niveau de notre quartier, Gibraltar Centenaire. Des endroits transformés en garage clandestin, des boutiques installés ça et là, le cadre a complètement changé de visage, déclarent ces natifs de la zone. Notre quartier qui était un quartier résidentiel, où il n'y avait que des ministres et des cadres de l'administration qui occupaient ces villages. Donc c'est à partir de là que les choses se sont dégradées. C'est lui qui a introduit les chinois au niveau de l'allée du centenaire. Bon, on a fait venir les chinois, ils se sont installés et ils ont trouvé que progressivement, les pouvoirs d'achat des populations ne pouvaient plus prendre en charge certaines choses. C'est pour cette raison que beaucoup d'habitants ont loué leurs maisons et d'autres ont vendu leurs maisons à des chinois parce qu'ils donnaient un prix vraiment acceptable pour reprendre les maisons-là. Leur souhait le plus ardent est que la loi soit appliquée telle que dite dans le code de l'urbanisme. Aucun respect des normes. Donc il y a l'autorité centrale qui devait faire régner l'ordre au niveau de notre quartier mais en même temps, l'autorité décentralisée, le maire, le maire de la ville, le maire de la commune de la Médina. Donc ils sont tous responsables de la situation que nous vivons. Ce 1er juin sera organisée la journée nationale du nettoiement sur toute l'étendue du territoire national. Le collectif entend bien y prendre part afin de jouer sa partition.